bonsoir puisqu'il est bientôt aux 18 heures et que à ce moment là on commence à dire bonsoir et pas simplement bonjour bonjour en tout cas ou bonsoir aux internautes vous êtes nombreux on a passé toute la journée ensemble en direct sur la page facebook de immédiat et merci pour votre présence on va clôturer cette session cette séquence de cette rubrique que j'ai appelé l'élu du coin vous savez que j'avais souhaité mettre à l'honneur des nouvelles élus je dis nouvelles pour mettre l'accent sur la parité représentative de l'échiquier politique et c'est notre dernière invitée de la journée et je suis vraiment très très heureux de l'accueillir parce que votre emploi du temps est particulièrement cherché emmeline baume vous êtes la première vice-présidente de la métropole de lyon alors j'ose même pas parler de votre délégation tellement elle est importante en tout cas vous couvrez l'économie au sens large merci d'être là ce soir l'objet de l'émission c'est un peu de de passer du temps à découvrir un peu qui vous êtes et puis à surtout regarder ce que vous êtes en train de faire vos projets vos actions etc ma première question c'est comment est-ce qu'on en vient à faire de la politique c'est à dire que tout le monde sait que vous étiez engagé vous êtes écolo on verra s'il y a des tendances et des subtilités mais vous êtes écolo mais comment est-ce qu'on arrive à s'engager comment est-ce qu'on devient première vice présidente de la métropole de lyon quel est votre parcours et qu'est ce qui vous a amené à la politique qui a vous engagé en fait alors vous avez raison dans la question sur un point c'est la question de l'engagement en fait c'est pas tant la question de comment on devient première vice présidente mais c'est qu'est ce qui a eu comme étape dans ma vie qui m'ont mené à choisir plutôt l'engagement politique que l'engagement associatif très fort ou l'engagement dans le champ de mon travail soit en tant qu'entrepreneur ou en tant que salarié je suis pas urbaine au départ je viens du monde rural mes parents étaient agriculteurs paysans donc je viens pas du tout du monde où on côtoie entre guillemets des puissantes et des puissants des dirigeants n'est pas du tout je n'étais pas dans ces univers là et puis le hasard de la vie a fait que je suis arrivé à un moment à lyon à un moment assez important où il ya eu une campagne municipale où j'étais pas du tout politisé et il se trouve que je suis arrivé dans le premier au moment d'une campagne d'un personnage qui s'appelle gilles bunin et ça m'a mis des petites lumières sur des choses qui étaient évidentes pour moi parce que comme je venais du monde rural et que j'ai été élevée en jouant dans les champs dans les arbres dans les haies je ne partais pas en vacances parce que mes parents étaient agriculteurs paysans je n'avais pas le souhait d'acheter des choses neuves et donc je connaissais le système de troc de dons de partage tout ce qu'on appelle maintenant l'économie collaborative coopérative etc et gilles bunin il a juste mis des lumières il m'a dit bah tiens tout tout ce que toi tu as connu quand tu étais gilles et tous ceux qui l'entouraient c'est pas forcément lui à titre personnel tout ce que tu as connu tout ce que tout ce que tu as vécu jeune et petite c'est ce qu'on défend dans une boîte qui s'appelle l'écologie politique ça s'est imposé un petit peu à vous c'est comme si les pièces du peu se mettaient en place c'est qu'on vous dit bah tiens ce que tu fais c'est ça il a fallu quand même de nombreuses années il s'est écoulé bien dix ans entre ce moment là où j'ai vécu de la rencontre partager des moments conviviaux de campagne politique jusqu'à un tenté où une autre personne m'a débauchée d'un job que j'avais enfin d'un job j'étais directrice de la communication d'une université à lyon et m'a dit un enseignant chercheur m'a dit tu sais en fait ce que tu penses là au fond de toi tu pourrais le vivre tous les jours si tu venais travailler avec nous en fait c'est par une fonction de salarié auprès d'élus écologistes d'élus les verts à l'époque que j'ai compris que finalement j'adhérais complètement au projet de société des verts parce que c'était les verts et que en fait c'était très cohérent d'adhérer je prenais absolument carrice puisque finalement je le vivais moi dans ma vie personnelle je le pensais intellectuellement donc ajouter le pied de s'engager adhérer donc participer aux assemblées générales et peut-être un jour mettre mon nom sur une liste c'était hyper logique c'est arrivé comme ça de l'engagement au militantisme en fait il serait plus s'exprimer ailleurs mais ça s'est exprimé dans la sphère politique c'est comme souvent c'est voilà des rencontres c'est Gilles Buina Eric Grasset Guylaine Gouzoutestu et ce qui fait que vous avez été élue plusieurs fois voilà ce qui fait qu'en 2008 j'étais sur une liste dite de gauche plurielle dans le premier arrondissement à Lyon et j'ai été ce qu'on appelle élue de base avec une responsabilité donc j'ai été conseillère déléguée en charge des espaces verts et de l'économie sociale et solidaire en 2014 comme j'ai plutôt un tempérament dynamique et qu'à l'époque les écologistes choisissaient un binôme paritaire pour porter les couleurs de l'écologie donc on était passé à Europe Ecologie Les Verts j'étais avec Etienne Tête ce qu'on appelle tête de liste pour les municipales à cette époque là la société n'était pas prête à choisir l'écologie comme solution donc ça a donné ce que ça a donné et ça m'a permis d'accéder à des fonctions à la métropole de Lyon puisque j'ai été nommée au moment de la création de la métropole de Lyon conseillère déléguée à l'économie circulaire et la réduction des déchets donc moi je fais partie en fait des gens qui ont cheminé et pour qui être vice-présidente et première vice-présidente mais surtout sur l'économie et bien c'est une étape de plus dans le chemin il y a quand même tout un parcours d'expérience de processus qui est quelque chose en plus on a eu l'occasion de se croiser un peu qui n'est pas forcément quelque chose que vous avez recherché quelque part vous avez un peu tombé dessus parce que vous aviez même des envies peut-être de faire d'autres choses de vous engager à d'autres endroits donc c'est un moment parce que c'est aussi la reconnaissance sans doute de la compétence que vous aviez puisque vous êtes une experte notamment des sujets d'économie circulaire etc c'est arrivé à ce moment là alors vous évoquiez la métropole c'est vrai que pour les lyonnais la métropole de Lyon ça veut dire quelque chose et encore mais globalement tout ce qui est structure intercommunale et la métropole pour ceux qui nous écoutent ou ailleurs on ne sait pas exactement pourquoi ce que c'est pourtant c'est d'une importance extrême en termes de compétences en termes de budget comment vous pourriez raconter la métropole pour les nuls en quelques quelques instants la métropole en fait c'est la la boîte la structure qui va de la toute petite enfance quand on vient d'accoucher on a toutes parce que ce sont des mamans un rendez vous avec une infirmière de la protection maternelle et infantile tout le monde y passe voilà on oublie souvent mais on a tout un premier rendez vous de peser donc la métropole ça commence là ça passe par prendre en charge les mineurs qui arrivent sur notre territoire les mineurs non accompagnés les fameux MNA qu'on voit tous dans la rue ou en tout cas si on ne les voit pas on lit des papiers où on en entend parler jusqu'à gérer les services urbains que par contre les gens connaissent bien au quotidien la collecte des poubelles l'assainissement l'accès à l'eau potable l'eau du grand lion en passant par tout ce qui est caché derrière l'aménagement et l'urbanisme c'est à dire avoir plus fin que chacun puisse avoir accès à un logement un logement qui correspond à son pouvoir d'achat et qui correspond à l'endroit où il a envie de vivre c'est ça aussi la métropole et bien sûr que c'est forcément articulé avec les réalités des mairies je rappelle que la mairie n'a de compétences directes finalement que sur l'école la culture et tout le reste ce sont des imbrications de politique publique avec ici la métropole la région et l'état mais la métropole elle coupe bien heureusement ou malheureusement de la naissance jusqu'à la mort et dans des choses très concrètes du quotidien c'est vrai que pour les gens qui ont l'habitude d'avoir eu leur mère entre guillemets dans une commune ou un village et puis d'avoir compris qu'il y avait des structures intercommunales c'est aujourd'hui là que se passe une partie du pouvoir dans la transversalité avec des budgets qui sont conséquents on est à autour de 3 4 alors le précédent mandat c'était 3 milliards 5 voilà là on serait à peu près au même niveau mais voilà ce qui est quand même considérable arrivé à ce niveau là de budget je pense que tout à chacun ne peut pas se projeter alors la métropole c'est une grosse machine avec beaucoup de compétences vous avez une mission une délégation transversale sur l'économie parce qu'on fait que la richesse le développement économique c'est un sujet on verra s'il ya parfois des contradictions avec d'autres choses mais ce qui était intéressant c'est que ça n'aura échappé à personne pour le coup aux lyonnais et aux autres c'était quand même surprise de voir arriver les écolos à la fois la ville de lyon et à la métropole qu'est ce qui est à votre avis vous disiez tout à l'heure que les gens n'étaient pas prêt est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui les citoyens étaient prêts à ça qu'est ce qui a fait vous avez pu gagner et à ce point là je suis pas une grande analyse politique mais je pense qu'il ya plus le projet sur le projet c'est évident que la société était beaucoup plus prête à entendre parler d'écologie au sens large du terme c'est à dire comment se déplacer comment s'alimenter en étant responsable comment vivre au quotidien comment comment avoir accès à de la réhabilitation thermique que ces sujets là sont beaucoup plus dans l'air du temps qui a 6 10 20 ans ça c'est évident c'est une première chose et c'est lié entre autres au fait qu'on a tous subi au quotidien la chaleur qu'on subit toujours les pics de pollution au moins ça on a tous été confronté à quelque chose qui faisait qu'on ne pouvait pas ne pas savoir que peut-être que le message de l'écologie était plus audible et après il ya des réalités pratiques aux pratiques des autres mouvements politiques qui se sont divisés unis redivisés réunis qui ont fait que peut-être l'offre politique le projet politique porté par les écologistes qui ne se sont pas divisés ont rassemblé du coup des gens qui n'avaient pas forcément prévu de voter pour nous mais qui se sont dit bah voilà ils sont porteurs d'une nouvelle approche de la politique ce sont des nouveaux personnages peut-être que j'adhère pas à 100% à toutes leurs solutions mais j'ai envie d'essayer cette nouvelle combinaison voilà il ya peut-être un peu de ça aussi par rapport à d'autres offres politiques qui en se divisant se réunissant en reprenant d'anciens et tout on brouillait le message et on a amené du rejet éventuellement ce qui explique d'ailleurs parce que c'est vrai qu'il ya une évolution aujourd'hui pendant très longtemps on en parlait tout à l'heure avec sandrine runel qui représente le ps etc on très longtemps pour ce qui est de la gauche le ps était majoritaire ou était le grand frère là on a l'impression qu'il ya une aversion ça doit être assez étonnant comme ça fait du bien en tout cas pour moi en tant qu'ancienne verte et europe écologie les verts toujours ça fait du bien j'avoue que au centre il ya la question de l'écologie et pas juste la question du social pour faire très simple voilà et qu'on conçoit pas ce qu'on a souvent dit avec des journalistes le supplétif du parti socialiste mais que l'entrée ce soit voilà comment on organise un territoire ce que la métropole en fait c'est de l'organisation c'est du structurant comment on essaye d'organiser le territoire pour abaisser en fait notre emprise sur la planète tout en respectant chacun ce qu'on met derrière le mot justice sociale ou dignité voilà alors c'est vrai que dans les débats dans tout ce qu'on entend etc et votre délégation g elle couvre le champ économique moi j'ai souvenir d'une campagne on essaye de poser croissance et transition économie et protection de l'environnement quand on est comme vous écologistes comment on devient pas schizophrène à essayer de gérer l'économie est ce que vous est ce que pour vous en fait c'est naturel et que qui est au service de quoi comment ça se passe comment est ce que vous appréhendez tout ça comment est ce que le vie le monde économique puisque un moment on a eu peur qu'il se fasse des tas de choses oui dans la campagne ça a été clairement dit les écologistes vont tout arrêter tout fermé il ya même encore des grands hommes qui considèrent qu'à chaque fois qu'on s'exprime on va on va mettre des petits escargots partout dans la rue et on passe à la lampayule en fait enfin ce que je partage avec bruno bernard le président de la métropole et la plupart des vice-présidents j'espère tous c'est enfin deux choses très très simple en fait au quotidien on a des besoins essentiels en tant qu'habitants qu'on soit un homme une femme un enfant une personne âgée une personne en situation de handicap on a des besoins on a le besoin de s'alimenter de se déplacer d'habiter quelque part d'avoir un logement de se former s'éduquer se cultiver voilà pour répondre à ses besoins il ya en france une structuration de services publics plus ou moins périclittante là il ya plusieurs écoles dans les mondes de gauche et puis il ya le monde entrepreneurial c'est un fait c'est juste objectif si les entrepreneurs ne sont pas là il ya une partie de nos besoins qui ne sont pas couverts donc il n'y a pas de débat sur les écolos sont pour ou contre l'entrepreneuriat il n'y a pas de sujet là dessus on est pour l'entrepreneuriat pour la liberté entrepreneuriale pourquoi parce que ça répond aux besoins essentiels des habitants par contre il ya débat en général mais pendant les campagnes électorales on ne va jamais jusque là il ya débat sur la structure de l'entrepreneuriat c'est à dire que est-ce que frédéric duval entreprend pour répondre aux besoins de son territoire et des territoires voisins pourquoi pas on n'est pas en dictature écolo fermé avec le mur de berlin pour pouvoir rémunérer ses salariés et entretenir son appareil de production c'est à dire investir dans ses caméras ses micros machin et se rémunérer dignement ou est-ce que frédéric duval en fait n'est que le pantin de quelques actionnaires qui eux possèdent une multiplicité d'entreprises et optimistes dans des paradis fiscaux et n'ont pas forcément peut-être le bien-être de frédéric duval et ses salariés et c'est là qu'on a du débat en fait avec d'autres mouvements politiques et donc la posture des écologistes vis-à-vis du monde économique c'est de dire mais liberté d'entreprendre 100% par contre et évidemment entreprendre par et pour le territoire et ça ça implique de se poser la question de la structure capitalistique des entreprises tout simplement après bien sûr dans ce qu'une entreprise produit c'est pas la même chose je vais être sincère si je suis en face d'un entrepreneur qui me dit écoute Emeline j'ai une idée géniale je vais mettre des capteurs partout dans la ville pour me faire plaisir et quelqu'un qui me dit bah écoute Emeline moi j'ai trouvé j'ai trouvé en fait comment on peut faire fonctionner de la chaufferie collective avec le biogaz produit par les déchets de tous les habitants de l'immeuble en question de la micro méthanisation d'immeuble c'est forcément que j'aurais pas le même regard en tant qu'élu écologiste je vais dire bah tiens ta solution elle fait sens là dans le cadre de la transition écolo alors que toi là ta solution de mettre des capteurs partout pour voir si frédéric va à la banque plus tôt le matin ou le soir ça me semble pas essentiel voilà et ça vous avez l'impression du coup vous êtes entendu parce que vous rencontrez énormément de patrons de grands patrons et on sait qu'il y en a un certain nombre c'est ce que qu'est ce qu'ils viennent vous raconter comment comment le dialogue se passe en vrai je serais hyper curieux vous êtes là pour assister à ces rendez vous ça se passe bien vous avez l'impression qu'il y a des passerelles dans un contexte qui en plus n'est pas simple en vrai d'abord un il y a de l'humain c'est à dire passer de du mode campagne au mode vous êtes en responsabilité c'est vous l'interlocuteur bruno bernard emeline baume et tous les autres voilà de se voir en vrai mais alors mais ces écologistes ils existent en vrai en vrai ils peuvent être chaleureux en vrai ils peuvent être à l'écouté ok super en vrai ils connaissent pas tout surtout les écologistes hier encore on était avec une trentaine de représentants de la filière touristique moi je suis pas expert de la filière du tourisme de l'hôtellerie de l'événementiel il ya des choses que je sais d'autres que je sais moins donc déjà posture d'écoute et après ce qu'on entend c'est le choc de la crise covid ça c'est évident et après forcément qu'il ya des questions sur mais vous allez aller c'est pas tant sur mais vous nous reprochez quoi ou vous attendez quoi de nous c'est plutôt bon ok vous allez faire quoi en fait c'est quoi votre priorité là les écolos vous allez aller sur pour rester sur le sujet sur de la méthanisation vous allez soutenir l'événementiel vous continuez la perfusion des acteurs économiques et là bah moi j'ai des éléments de réponse donc par exemple de la perfusion non on n'en fera pas parce qu'on part du principe que ce que j'expliquais tout à l'heure un entrepreneur il est là pour répondre aux besoins d'un habitant et normalement il a une structure capitalistique qui devrait lui permettre modulo tout ce que l'état a fait de tenir si ça répond à un besoin des habitants si ça ne répond pas soit ça correspond à une attente de la métropole à moyen long terme auquel cas c'est normal qu'on l'aide qu'on l'aide sur du foncier sur l'immobilier peut-être même sur de l'investissement partagé si ça ne répond pas à une urgence sociale et environnementale et bah dans toute l'histoire du monde il y a eu des entreprises qui ont arrêté parce que ça ne correspondait plus aux besoins du moment alors du coup par rapport à ça aux rencontres etc qu'est-ce que vous avez voulu prendre peut-être comme première décision symbolique est-ce que vous avez été dans cette logique de décision symbolique rapide est ce que vous préférez construire dans le temps etc sur votre délégation principale économie qu'est-ce qu'il y a comme qu'est-ce que vous avez donné à voir aux gens par rapport à justement cette installation cette arrivée entre le réalisme et la réalité quoi moi je peux citer trois décisions que je mets en tout cas dans le groupe des décisions symboliques la première décision symbolique ça a été de dire on ne parle plus de start-up vous ne trouverez plus dans les textes de la métropole dans quelques semaines le mot start-up parce que on parle d'entrepreneurs d'hommes de femmes qui ont envie d'agir sous diverses formes avec une capacité de croissance je parle de leur entreprise modeste ou exceptionnelle mais moi je parle d'entrepreneurs point si on n'est pas entrepreneur on est dans le service public et il n'y a aucun problème et dans l'entrepreneur il y a aussi tous les acteurs toutes les organisations de l'économie sociale et solidaire qui sont des entrepreneurs à lucrativité limitée ou sans lucrativité mais qui sont des entrepreneurs donc ça c'est la première décision symbolique après il y a une deuxième décision symbolique dans le mode de faire qui est de dire ce ne sont pas les entrepreneurs qui viennent à nous ou les organisations professionnelles ou patronales etc c'est nous qui allons à eux autant que possible chez eux pourquoi parce que on est les représentants les élus de la métropole mais les élus tous les élus on est les représentants des habitants je suis pas chercheur ou consultant ou experte en je ne sais quoi et donc je viens à ton contact parce que je suis à ton écoute après oui je ne le cache pas et c'est je pense que c'est la force des écologistes par rapport à d'autres formations politiques c'est qu'on avait un programme super clair en tout cas le cap il est clair c'est la transition écologique l'urgence sociale j'ai même pas besoin de m'habiller en vert quand j'arrive quelque part les gens ils le savent je peux enlever éventuellement mes lunettes rouges parce que c'est peut-être trop 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 vif mais voilà donc du coup la deuxième décision symbolique c'est ça c'est de dire on vient à vous enfin voilà venez à nous si ça vous arrange on vient à vous voilà et on est ensemble dans le même territoire et la troisième décision qui est entre le symbolique et le structurant sur laquelle par contre on avait beaucoup communiqué pendant la campagne c'est de dire voilà notre principal levier le message qu'on veut envoyer aux entrepreneurs du territoire c'est nous on veut vous enfin on veut acheter vos biens vos services c'est la politique d'achat public c'est de dire on veut vraiment la mettre au service du territoire c'est vraiment le premier levier de développement économique et on veut et du coup on veut poser très vite notre parti prix enfin notre politique publique donc tout début 2021 qu'on appelle dans le jargon le schéma d'achat public responsable mais on veut le poser tout de suite et le construire avec vous c'est à dire c'est pareil l'idée c'est pas de dire demain la métropole ne va acheter que des tables de récupération ou issues du réemploi mais c'est voilà comment celles et ceux qui fournissent des tables si on prend le cas du mobilier de bureau sont capables de nous fournir une gamme issue du réemploi une gamme réparable avec des structures d'insertion etc etc on regarde votre modèle économique on regarde comment vous pouvez bouger à horizon 2 ans 4 ans 6 ans puisqu'on a 6 ans et on l'écrit dans notre texte oui moi quand je vous entends il y a un point commun j'ai l'impression mais peut-être que je me trompe je voulais vous poser cette question quand j'ai écouté toutes ces femmes élues je me dis est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque part ou comment vous le vivez vous parce que je suppose que dans le monde y compris économiques c'est un petit peu moins féminin est-ce que vous avez à la fois une revendication on a beaucoup parlé du budget genré ce genre de choses pas pour rentrer du tout dans la polémique c'est juste pour essayer de se dire est-ce que vous vous avez le sentiment d'avoir une gouvernance différente une manière de faire et d'agir ou de faire la politique différente parce que vous êtes une femme et que dès lors il faut aussi peut-être plus de femmes qu'est-ce que ça vous inspire parfois ce débat sur la parité ou est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression de faire la politique différemment ou c'est plus la fonction qui vous préoccupe ou plus le fait d'être une femme enfin comment vous vivez ça vous je suis pas certaine alors là je vais parler de l'exécutif métropole je suis pas certaine je pense hommes et femmes on a à peu près la même approche une approche humble modeste à l'écoute contrairement aux anciens grands hommes parce que c'était des hommes à part éventuellement l'ancienne la mère de l'île mais des hommes qui en imposait qui étaient là depuis longtemps et qui de fait se prenait les pieds dans le tapis ne pouvait pas se remettre en cause la force de mon point de vue des nouveaux exécutifs actuels et peut-être en particulier des femmes mais je suis pas certaine que ce soit une question de gens c'est c'est d'admettre qu'on n'a pas la vérité révélée mais que par contre on a des convictions et qu'on veut tenir le cap et peut-être éventuellement que ça manque chez les hommes ce côté humble et modeste mais j'en suis pas certaine je pense plutôt que c'est c'est une question de nouveau en politique quand bien même moi je ne suis pas nouvelle pourtant en politique mais ce qui a fait ma force c'est au début enfin au début de l'échange on a parlé de l'engagement ce qui a fait ma force c'est que enfin c'est sincère mon engagement et mon engagement voilà je suis super loyal en plus envers mon mouvement politique je considère enfin moi je mesure tout à fait que si aujourd'hui je suis en responsabilité première vice-présidente c'est aussi parce qu'il y a une campagne sous l'étiquette Europe écologie les verts la même Emeline Baum avec le même propos serait allée sur une autre liste ne serait éventuellement pas première vice-présidente donc moi je mesure tout à fait la force d'une image d'un mouvement je dis bien d'un mouvement et pas d'un parti national qui est ce qui est mais voilà et qui et qui trouve l'adhésion d'habitants d'habitants de journalistes enfin voilà quoi de gens qui font l'opinion du coup pour revenir à la question des femmes je pense que c'est plutôt une question de modestie et humilité qui manque de mon point de vue dans le monde économique mais à la limite ça se justifie en tout cas auprès d'entrepreneurs de créatifs des gens qui font et pas des gens qui tirent juste les ficelles voilà parce que ils ont tiré un projet entrepreneurial un projet de création avec d'autres hommes d'autres femmes je parle des salariés là je parle pas des gens qui les ont financés je parle pas de leurs banquiers et du coup peut-être que ça ça peut justifier leur posture de sachant à l'inverse d'un élu un élu normalement ce qu'on lui demande c'est d'avoir des convictions et une vision et c'est pas toujours le cas et c'est pas toujours le cas alors vous savez que dans cette émission il y a un moment où j'ai une question qui fâche et là c'est vrai que je me souviens que je vais recevoir une élu écolo ma question c'est Ayatollah, Mervert ou Amiche en fait ? et bien moi je répondrai cher Frédéric écologiste en fait après chacun a sa vision de l'écologie liberticide, solidaire, contraignante, épanouissante, la fameuse sobriété heureuse etc moi je peux répondre très tranquillement chacun est libre de faire ce qu'il veut dans sa vie personnelle moi je souhaite à tout le monde de faire l'expérience quand même de la sobriété pour être en phase avec le monde tout simplement enfin voilà il y a un moment c'est bien de faire l'expérience de marcher pieds nus si on n'a pas le temps dans un parc de l'agglomération ou j'allais dire dans l'eau d'une rivière mais il n'y a pas de rivière enfin je n'invite personne à mettre les pieds dans la saône qu'on soit clair voilà donc non donc on va rester sur un parc donc je souhaite en fait je souhaite à tout le monde de faire l'expérience et en conscience de se dire ben voilà moi je choisis de prendre l'avion tous les ans je choisis d'avoir une multiplicité de tablettes, smartphones, écrans chez moi mais au moins j'ai fait cette expérience et du coup je trouve que enfin j'étais très étonnée du propos venant d'un être que je qualifierais d'intelligent, le président de la république je pense que c'est une énorme maladresse de nous enfermer le nous c'est les écologistes de nous enfermer dans cette caricature mais au même titre que quelqu'un un jour nous avait enfermé dans la caricature d'Ekmermer et je pense qu'on n'en est plus là en fait on en est à dire oui on n'est pas en dictature écolo ça c'est certain voilà peut-être que ce serait souhaitable peut-être mais pour l'instant on est en démocratie et il faut donner les moyens et la possibilité aux gens de faire certaines expériences soit des expériences intellectuelles soit des expériences sensorielles les hommes et les femmes qui ont participé à la convention climat ils ont fait une expérience intellectuelle et puis une expérience collective mais intellectuelle quand on les écoute au départ ils n'étaient pas du tout convaincus c'était pas des adhérents d'Europe Écologie Les Verts ils ont fait cette expérience il y a d'autres gens qui ont fait l'expérience pendant le confinement d'être très proche de leurs enfants de voir ce que c'est que l'emprise des écrans sur leurs enfants voire sur eux-mêmes mais aussi d'être très proche de leur cuisine et de se rendre compte que finalement c'est agréable et que finalement c'est agréable aussi d'aller commander aux producteurs du coin et c'est... voilà et donc ma réponse c'est moi je suis écologiste et je suis très tranquille les gens qui me connaissent dans la vraie vie et j'y suis extrêmement attachée je dis souvent aux journalistes moi j'adorerais une chose c'est que les journalistes mais ça peut être vécu comme intrusif à y voir comment vivent les grands décideurs de ce monde mais en vrai sans faire du voyeurisme mais en vrai en vrai t'as une voiture t'as pas de voiture en vrai tu prends l'avion tu prends pas l'avion mais c'est un choix décidé pensé, structuré et du coup mais tu les vis comment tes vacances et du coup mais tu fais comment pour manger à midi plutôt que de demander tiens c'est quoi ton bouquin préféré ou je sais pas moi d'être un peu plus sur le fou d'être sur l'alignement personnel mais dans la bienveillance qu'en disant mais on reste libre si Frédéric Duval souhaite continuer à prendre l'avion pour aller à Marrakech aucun problème non mais voilà et si Emeline Baum a fait le choix cet été de faire un jour aller-retour de TER pour aller à Chinon c'est pas loin hein Chinon alors que mon temps est précieux et que sans doute j'aurais été mieux dans un TGV et bien j'ai fait ce choix là moi ce que j'entends c'est d'abord que vous le vivez bien parce que vous vivez bien vos choix oui ça fait longtemps ça glisse un petit peu tout ça et qu'il y a une vraie forme d'authenticité alors je vous connais un peu je sais que c'est très proche du vrai c'est aussi ça qui fait la force je pense de votre discours et c'était intéressant alors on arrive doucement au terme de ce numéro qui a été un peu plus long que les autres mais c'est pas grave c'était chouette c'est l'idée juste peut-être une dernière question vous parliez de votre agenda excessivement dense c'est vrai que vous avez bien voulu nous accorder un petit moment pour le lancement d'un nouveau média d'une sorte d'aventure dédiée en plus à la politique sur internet et en vidéo qu'est-ce qui a motivé votre choix qu'est-ce qui vous semble intéressant dans ce qu'on essaie de développer aujourd'hui alors au moins deux choses je vous connais dans la vraie vie voilà il faut le dire et donc ça aide quand même pour capter les gens ça aide d'avoir le bon 06 au bon moment et la deuxième chose c'est de toute façon il n'y aura jamais assez de support de diffusion d'informations de partage donc un média de plus c'est pas un média de trop c'est bien moi je trouve ça louable comme démarche justement parce que je sais que c'est pas évident de se positionner et du coup c'est normal enfin c'est le rôle des élus aussi d'aider un entrepreneur quand il débute et puis d'essayer de contribuer à une meilleure information des citoyens puisque l'objectif d'Immédiat Politique c'est de faire rimer politique avec positif proximité et pédagogie je crois que c'est ce qu'on a essayé de faire ce soir un grand merci d'avoir été avec nous ce soir Emeline je vous dis à très bientôt merci d'avoir suivi ce numéro cette émission n'hésitez pas à partager à aimer la page Facebook Immédiat et je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour ce qui sera la conclusion de la journée à moins peut-être qu'on ait encore une petite surprise à très vite merci beaucoup